Salut, on s'est tous posé ici des questions où se trouve réellement Aliyakamara. Mais aujourd'hui les choses commencent à être un peu claires parce qu'on a vu sur le site inquisiteurnet si l'information reste confirmée parce qu'eux-mêmes ils ont mis l'information conditionnelle que comme quoi le commandant Aliyakamara était au camp Soronconi de Cancan mais qu'il a fui lui et huit autres personnes. Et on sait que Aliyakamara en réalité c'est lui qui devrait présider la Guinée dans cette transition parce que c'était l'homme du terrain, c'est lui qui est allé au palais secouturéa pour arrêter l'ancien président Alpha lui et son équipe et le jeune Lama il est où aujourd'hui ? Toutes ces personnes, Lumbuya les a écartés avec Idi Amin. Ils ont écarté tous les jeunes qui ont mené le véritable combat. D'autres ont fui le pays. Il y a un autre groupe qui a été banalement neutralisé que leurs hommes reposent en paix pour des raisons d'intérêt personnelles quelque part parce qu'après tout ils écartent les autres, ils ne prennent que seulement ses parents, ils les approchent, ils forment un clan. C'est une réalité et c'est visible, c'est touchable parce qu'on peut bel et bien les citer et vous allez comprendre que ce que je dis est une réalité. Mais si aujourd'hui, lui, Ali Akamara, si c'est vrai qu'il s'est évadé de la prison, du côté de Soronconi à Cancan, mais je pense que le palais Mamert V ne va pas dormir. Parce que c'est le pivot, le noyau, le centre, le moteur du 5 septembre 2021. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les herpésistes n'ont aucune pitié pour Ali Akamara. À cent fois, ils disent que c'est bien fait pour toi. Ils sont contents parce que oui, pour eux, c'est le grand tombeur. Celui, Dunguya, c'est purement formé, il n'était même pas au palais. Mais ils jouent à la manipulation et après ils écartent les jeunes. On les accuse du vol. Et lui, Dunguya, aujourd'hui, il est cité dans des dossiers dans lesquels il ne peut pas du tout se justifier demain. Eux, à cause de ces dossiers-là, s'il ne fait pas attention, il risquera de finir sa vie en prison. Vous le savez, je vais vous lire un petit passage du jeune Afrique. Mamadi Dunguya et ses discrets réseaux financiers. Depuis la chute d'Alpha Condé, le président de la transition s'est assuré la loyauté des grosses fortunes guinéennes. Comprenez ça ? Tout en se rapprochant de la filière indienne. Et à ce niveau, on a vu des avions venir ici sans qu'ils nous disent sur quelle base ces avions-là. On voit, c'est écrit, République de Guinée. Et on a appris que, quels sont les hommes d'affaires indiens ? Mais, on commence maintenant à voir clair. Parce que, on avait tous dit ici que, on ne sait pas sur quelle base Dunguya a obtenu cet avion. Il n'a pas déclaré ça. Et au CNT, pour qu'on chasse sur quelle base ? En contrepartie, qu'est-ce que les hommes d'affaires indiens vont gagner sur notre terre guinéenne ? On continue. En nommant ses proches à des postes clés et en ayant la main sur les business des cautions, il a ainsi mis en place des multiples canaux de financement. Vous comprenez ? Lui, il veut être un multimilliardaire avant de quitter les affaires. Et ce sont ces hommes-là qui sont en train de poursuivre d'autres guinéens comme quoi, et ils ont détourné de l'argent. Même le cas d'Aliya, c'est dans ça qu'il a pris de l'argent. Maintenant, les proches, les frères de Madi Dunguya, dont on parle, l'incertain Kondé, qui était, qui avait la caisse, qui est allé donner la caisse à Madi Dunguya, où est l'argent que vous avez trouvé au palais Secuturia ? Parce qu'on parle des millions de dollars. Où se trouve l'argent-là ? Vous avez mis où ? Là où je crois qu'on doit arrêter de damiser avec la galerie dans notre pays. Ali Akamara, félicitations. Si c'est vrai que tu t'es évadé, bon courage, mon frère. Bon courage. Parce qu'il a été injustement arrêté. C'est tout comme les autres qui sont actuellement en prison. Injustement arrêtés pour rien. Hein ? C'est incroyable ce qui se passe. Je vous ai dit, ils ne dorment pas tranquillement au palais. Ils ne dorment pas. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne dorment pas. Je vous ai dit, ils sont en train de faire sortir leur famille. Parce que des situations dont personne d'entre nous ne saura la suite sont en téléchargement. Vous m'avez dit, Donbouya, tu veux aller au petit pèlerinage ? Tu veux aller à la Umura ? Bon sens. Voilà. On fera une vidéo spécialement sur ça. Mais, vous devez arrêter. D'arrêter justement des gens. Si tous les gens avec lesquels, vous avez mené un combat. Hein ? Vous avez fait le complot ensemble pour enlever le président Fakoné. Mais pourquoi vous trahisez ces oeufs-là ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Voilà. Donc, si les gens ne savaient pas où se trouvait Alia Kamara, parce qu'à un moment donné, on se rappelle, c'était, on l'a envoyé au camp de Gikédou. Sa femme était en état de famille. Ils n'ont même pas eu pitié de cette pauvre dame. Connaissant son état, ils vont, ils traumatisent la femme en prenant son marié à Gikédou. Destination Konakri. Et après, personne ne savait où se trouvait réellement Alia. À un moment donné, d'ailleurs, certains disaient que non, pour Alia, c'est fini. Ils l'ont sacrifié. Toute sa famille était inquiète. Mais si aujourd'hui, on apprend qu'il est au camp de Sorankoni, il était d'ailleurs, si l'information reste confirmée, et que tous les militaires qu'on voyait à Kankantou récemment-là, plus de 40, 50, 60 pick-ups, c'était à cause de ce jeune Alia. Ouais. Un vrai commando. Je prie Dieu qui ne soit vraiment pas en prison. Je prie Dieu qui soit sous son propre contrôle et non pas sous le contrôle du CNRD. Comme ça, on verra la suite. On vous a dit, rien ne va entrer là-bas. Mais on verra aussi ce que cela va nous donner.